Les gestes que nous posons aujourd'hui, c'est le système des années après. Des étudiants et autres acteurs de la société civile ont pris part ce samedi 27 juillet 2024 à Goma à une conférence débat portant sur le thème protection de l'environnement, notre affaire à tous et notre avenir commun. Organisé par l'ESBEL Ensemble protégeant l'environnement en collaboration avec l'Institut supérieur des arts et métiers, cette conférence débat était une occasion de sensibiliser les jeunes sur les défis environnementaux actuels et futurs à la base entre autres de changements climatiques, de la pollution ou encore de la perte de la biodiversité. Marinelle Kianga, coordonnatrice de l'ESBEL Ensemble protégeant l'environnement, revient sur la nécessité de l'implication de la communauté sur cette problématique. En créant l'organisation Ensemble protégeant l'environnement, c'est une organisation qui vise à inclure tous les jeunes de la ville de Goma et ses environnements parce que l'environnement c'est notre affaire commun, notre affaire à tous. Et avec la première conférence que nous venons d'organiser en tant qu'organisation, nous visons à capter l'attention des jeunes pour leur solliciter de venir en aide, en protégeant leur environnement dans leur école, dans leur institution et dans leur maison. En tant que jeunes et face à cette situation, nous devons essayer d'acquérir des espaces vertes dans nos maisons, dans nos institutions, même dans les routes, en plantant chacun un arbre par exemple, qui peut aérer et aussi diminuer la pollution de l'air. Nous seuls en tant que jeunes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec l'aide du gouvernement et aussi de tout un chacun, l'implication de tout un chacun, nous pouvons aller de l'avant et avoir une bonne aération et tout. De son côté, le professeur Jean-Pierre Boulambo, docteur en environnement durable et banaliste, dans cette conférence débat a rappelé la riche biodiversité de la RDC et de la ville de Goma en particulier, soulignant que celle-ci représente une réelle opportunité économique. A ce qui concerne le parc national de Burunga, c'est reconnu mondialement le premier parc qui a été créé en 1925, en Afrique. Très riche en espèces végétales et espèces animales, avec des espèces rares comme les gorilles et les montagnes. Ça peut servir pour l'industrie touristique. Nous disons que le parc national de Burunga aujourd'hui joue un rôle important dans le cadre de réguler le climat. dans la région. Alors, ça attire la curiosité aux touristes pour la visite et pour visiter les espèces rares. Mais, un parc qui est exposé à des pressions et à des menaces, lié à la guerre, aux groupes armés. Notez qu'une exposition d'œuvres d'art faites à base de recyclage de déchets a clôturé cette conférence débat. Raison pour laquelle ces pièces cyniques incarnent l'alliance parfaite entre l'esthétique et l'éthique. Merci.